Voici l'entrée des deux équipes sur le terrain, en blanc à droite, l'équipe de New York à gauche, envers l'équipe de la City Team. Simo devant, c'est de la tête, Bilong. Bien joué Papessar, faute sur Papessar, il continue Simo. Timothée qui peut se jouer d'un défenseur qui rentre dans la surface de réparation, qui va pouvoir tirer, voilà qui est fait. Superbe tir et superbe emboulé. Du gardien, New York et Maliki. Timothée, c'est un bip à Bilong. C'est bien joué côté Stéphanois. Timothée à surface de réparation, qui va pouvoir centrer. Une petite main et un tir contre les corners pour les Stéphanois. On a joué un petit peu au billard dans la surface de réparation New York. Et Stéphanois de plus en plus d'entrepreneurs. Ce qui n'est peut-être que du goût de Pierre Repellini. qui demande à ces joueurs d'être plus créatifs, de tenter. Attention ! J'enquête, c'est devant Alonso. Belle sortie de Jérôme Alonso. Et dégagement des Gauvins. Avec Alonso. Qui relance sur Simo. Timothée. Simo, c'est bien joué. Qui remet à Didier Timothée. Frappe de Didier Timothée. Maliki qui repousse le ballon. Popessar qui revient. Qui bat ! But est le Popessar après 19 minutes de jeu dans cette partie. Un superbe tir de Didier Timothée. Maliki n'a plus que repoussé. Voilà qui va donner confiance à Popessar qui est titulaire depuis quelques matchs. Et la SS ouvre le score après 20 minutes de jeu. Poursuivi barbou d'arène. Bien joué côté Niorté. Camara qui coupe le ballon. Pas assez. Niorté qui arrive à centrer. Attention à ce ballon qui navigue dans la surface de réparation. Et Stéphane Nant qui se dégage. C'est bien joué. Ça revient vite. Attention. Il est seul Vanquette. Il n'est pas hors jeu. Ouh là là. Peut-être une faute de Camara. Attention. Il y a Gros. Il y a Fort. Ce sera beau. Et c'est dans la licarne d'Allenzon. Égalisation de Gros. Après 27 minutes dans cette partie. Fichot en couverture. Sarre. Bilong. Timothée. Bon contrôle orienté. Qui reste pour Simon. On en a un Bilong. Son défenseur Romarin. Et le frappe. Et le tourné par Maliki. On a changé. C'est devenu aussi de la flotteau. Cette fois, il a pu lever sa belle. Il y a la tête de Potignon. Ça revient sur celle de Zoom Camara. Mais c'est à côté du bout de Maliki. Ça revient sur le Yumboula. Bon tecle de Fichot. Flotteau. L'idée Timothée. Qui va rentrer en surface de réparation. Bon là, qui est fait. Qui va pouvoir tirer. Et deuxième but pour L'idée Timothée. Pour la S. Ça tient. Après 38 minutes de jeu dans la partie. Et puis 2 à 1 pour la S. Il y a une équipe de Nure qui n'est pas bien contente après l'arbit. Parce que L'Ouiumboula, lui, est resté à terre sur le tecle de Clou de Fichot. Et puis arriva. C'est trouvé Vanquets. Et Boudarène qui dégage. Ça revient sur le Médé. Monsieur Aurillac qui siffle le mi-temps. 2 à 1 pour la S. Saint-Etienne. Tout de suite pour la seconde période. Bon 6. Peut-être pour le tiré. Bon, ça va être en centre. Fradin qui tente directement. Et belle intervention de Jérôme Alonso. Timothée. Milongue. C'est bien vu. Clou de Fichot. Qui prend tout le monde de vitesse dans la surface. Et Saint-Etienne. Personne. Floteau peut-être pour la reprise. Malikine et de poids. Qui détourne ses balles. Qui promène le chemin des filets. Corner pour Sylvain Floteau. Il y a tiré. La tête des professeurs. Une parotte de Maliki sur Sylvain. C'est pas terminé. Motta qui dégage. Attention. Il n'y a personne. La reprise de volet. Le but. Alonso était masqué. Sur cette frappe de Fohr. Une superbe reprise de volet. Fohr était seule. Il égalise. Après 15 minutes dans la seconde période. Timothée. Simot. Frappe de Simot. Et il est le but de Agustine Simot. Sous la transversale. Maliki est levé. Et 3 à 2 pour la Saint-Etienne. Après 19 minutes dans la deuxième période. Il est magnifique ce but d'Augustine Simot. Certainement le plus beau but Stéphanois depuis le début de la saison. Reprise de volet extraordinaire sous la barre. Et la SS reprend l'avantage. Il te fait abuser. Il faut être prudent. Avec ce coup de front de Ferreira. Il passe au milieu de tous les défenseurs Stéphanois. Et Jérôme Alonso était vigilant. Il a pu se saisir du ballon. Attention à la contre-attaque de New Yorker. Ça va vite avec Ferreira. Petillon face à Ferreira. À l'entrée de la surface de réparation. Second poteau. Il n'y a personne. Attention. Ouh là là. C'était dedans. C'était pareil. La reprise de bon. Qui passe à côté du but d'Alonso. C'est un vieux par l'orée. Frappin. Contré. Récupération Simot. Agustine Simot. Essaye de trouver Papessar. C'est la première sur Simot. Avec Flotton. Une frappe d'assez loin. Flotton au-dessus du but de Maliki. qui est face à un adversaire. Flotton qui rentre dans la surface de réparation. Qui va pouvoir tirer. Voilà qui est fait. Le ballon est contré. Il est passé juste au-dessus de la barre de Maliki. Vigilant sur corner. On ne l'est pas vigilant fort. Qui centre. Ouh là là. Attention. Cette tête de ranquette. Ce qui est passé à côté du but d'Alonso. On était encore une fois bien loin de l'action côté Stéphanois. C'est un mot 6. Un axe pour Fort. L'entrée de la surface de réparation. C'est bien joué. Aïe 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 aïe. Et des Alonso. Deux ex-floors Alonso. Devant Monta. Puis devant Boussisse. Fort. Centres. Et la claquette encore une fois d'Alonso. Sur cette tête de l'enquête. Fantastique Alonso. Vraiment qui retarde l'échéance. Mais des Stéphanois qui subissent beaucoup trop maintenant. Un mot 6. La tête de Bilong. Timothée. Bien joué Didier. Il faut conserver le ballon. Avec Papessart. C'est bien fait. Sur Didier de nouveau. Voilà. Didier Timothée. Pour la 4ème but. La messe est dite certainement. Encore qu'il reste 7 à 8 minutes. Il est beau ce but Didier Timothée. Après 37 minutes dans la seconde période. 4 et 2. Pour la 7ème. Et 9ème but de Didier. Sous le maillot Stéphanois. Pour cette saison. Didier est en forme. Il s'est joué de ce défenseur. Pour aller battre Maliki tranquillement. On est 16 à l'emporter. Voilà qui est fait. Et Monsieur Riac qui siffle. La fin de ce match. 4 à 2. Pour la S Saint-Etienne. Avec des buts marqués par tout d'abord. Les Cheminierté en l'occurrence Cibou. Puis également. Fort. Côté Stéphanois. Papessart a égalisé une première fois. Ensuite Didier Timothée. Un 2ème but de Didier Timothée. Avant cela il y en a eu. Un 3ème but marqué par Augustine. Simon Victoire 4 à 2. Et 16ème place au classement pour les Stéphanois. Ah voilà qui va faire du bien du côté du forêt. On attendait cette série. Sur les 6 derniers matchs. La SS a remporté 4 victoires. Un match nul. Et seulement une défaite. Voilà qui va faire du bien au moral des Stéphanois. Et bien préparer ce match contre Gauvet. Dès samedi. Où on espère un peu plus de monde. Mais là on était en semaine. Les Stéphanois qui vont remercier les deux COP. COP Sud et COP Nord. C'est la communion entre son équipe et le public.